RTL 2 Massif de Savoie RTL 2 Coup de cœur Les coups de cœur des médiathèques d'Alberville et du Jeanne. Hélène, vous allez nous présenter votre dernier coup de cœur, la Sonata Bridge Tower, sous-titrée Sonata Mulatica, et signée d'Emmanuel Dongala. J'imagine qu'il va être question de musique. Le roman s'ouvre en 1789, donc quelques mois avant le déclenchement de la Révolution française, et on a un jeune prodige métisse de 9 ans, Georges Bridge Tower, qui arrive à Paris. Son père, c'est un noir de la Barbade, qui se fait passer pour un prince d'Abyssinie et qui va tout faire pour lancer la carrière de son fils. Il partira ensuite pour Londres, puis Vienne. Sur les traces de Georges, on découvre toute la vie artistique, intellectuelle, politique de l'Europe des Lumières. C'est les peuples qui se révoltent, c'est la fin de l'esclavage, mais aussi l'émancipation des femmes. Dongala, à travers ce roman, nous emmène dans une époque qui est aussi mouvementée que passionnante. C'est un roman qui met à l'honneur la condition noire. C'est une chose dont on parle peu, puisqu'à cette époque, on pense avant tout aux noirs qui sont esclaves dans les colonies. Mais ce que nous montre ce roman, c'est qu'il existe aussi une élite noire, européenne, qui gravite au plus près des rois et des princes. Ce roman, la Sonata Bridge Tower, c'est votre coup de cœur. On va donc parler aussi de qualité d'écriture. En effet, Dongala a composé son roman un peu comme on compose une sonate, avec trois parties. On a des mouvements lents, qui nous permettent comme ça de nous installer dans l'époque, et des mouvements beaucoup plus rapides, où tout d'un coup, tout s'accélère, et on a des ruptures fortes. Et c'est vrai que ce travail sur le rythme rend la lecture vraiment très prenante. Tout cela nous donne un roman historique particulièrement bien réussi. Le lecteur n'a vraiment qu'à se laisser faire. Il faut imaginer que c'est un peu comme si le personnage d'un tableau de l'époque venait nous prendre par la main pour nous faire rentrer dans son univers. La reconstitution est vraiment très bien faite. Par exemple, on arpente avec les héros le Palais Royal, qui à l'époque est rempli de cafés vraiment extravagants, où règne toute une animation intellectuelle. On prend plaisir aussi à croiser des personnages historiques, certains très connus, à côté d'autres que la postérité un petit peu oubliée. Par exemple, Thomas Jefferson, Haydn, Beethoven, mais aussi Olympe de Gouges, et puis tous les souverains de ces grandes capitales. Ce roman, c'est aussi l'occasion de rétablir la vérité sur l'origine de la sonate de Beethoven. En fait, on connaît tous la sonate à Bridgetower, on l'a entendue, mais sous le nom de la sonate à Kreutzer. Or, c'est bien pour Bridgetower que Beethoven a créé cette sonate, et d'ailleurs, tous les deux, Beethoven et Bridgetower, l'ont jouée ensemble. Mais je n'en dirai pas plus, et si vous voulez savoir comment la sonate à Bridgetower est devenue la sonate à Kreutzer, il vous faudra lire le livre. Massif de Savoie